Ce qui est vraiment agréable avec les projets abandonnés, c'est que ça me permet de vous montrer des choses que je m'embête à conserver, et que je ne pouvais pas partager comme ça avant, sans contexte. Même si les projets n'aboutissent pas toujours, au moins, ce qui est fait n'est pas totalement perdu. C'est grâce à ça que je vous propose des vidéos de ce genre aujourd'hui. D'ailleurs, les sujets du jour concernent Resident Evil, et oui, encore. Et c'est pas fini, il y en aura d'autres sur la licence. Le premier projet est encore une énième animation abandonnée, et la seconde est une traduction française d'une cassette portant le nom de Birth of Biohazard. Sans plus attendre, commençons par le premier projet, encore trop ambitieux pour moi. Ah, cette animation. Elle est particulière car rien ne justifie sa création à la base, par rapport aux autres projets précédents qu'on a pu voir. Typiquement, les animations en introduction de Top 5, elles étaient créées pour le Top 5. L'animation pour la bande-annonce de Resident Evil 4, elle était créée pour promouvoir la sortie d'un nouveau work crew sur Resident Evil 4. Et là, c'était juste animé par simple envie personnelle, vers décembre 2013. Juste un petit kiff de recréer une séquence cinématique du jeu, en animation traditionnelle. Pour le coup, il s'agit de cette cinématique, que je vous laisse apprécier entièrement pour l'occasion. Il s'agit d'un combat entre Leon Scott Kennedy et Jack Krauser. Un ancien camarade de mission revenu d'entre les morts, paraît-il. Pourquoi ce combat en particulier, vous allez me dire ? Réponse très simple. J'adore cette séquence. Le combat est très stylisé avec des cascades parfois irréalistes, mais qu'ils arrivent à rattraper en changeant le plan de caméra. Typiquement les saltos arrière des persos, qui n'ont clairement pas sauté d'assez haut pour l'exécuter. Mais c'est ça qu'on aime, cet aspect cool de la série fait partie intégrante de l'ADN depuis toujours. Au-delà de cette chorégraphie de combat, rappelant certaines séquences à la Metal Gear, c'est aussi sa mise en scène qui aide beaucoup. Ses plans de caméra en plongée, en contre-plongée, ses rotations sur la dualité entre Leon et Jack, ses plans rapprochés sur leurs mouvements, etc. Dans son ensemble, si on exclut tous les passages de QTE qui sont là pour rythmer un petit peu le combat et en même temps ressentir une certaine tension auprès du joueur, c'est l'une des meilleures cinématiques du jeu à mes yeux. Et depuis un certain temps, je voulais reproduire ça en animation. Même si j'imagine qu'à vos yeux, vous n'y trouvez pas forcément d'intérêt à faire ça, surtout recréer quelque chose qui est déjà fait. Mais en réalité, non. En tant que créatif, ça pose une problématique que l'on a envie de résoudre. Car oui, passer d'un combat qui profite de ses environnements 3D pour faire des folies avec sa caméra, n'est clairement pas la même chose avec des environnements en 2D. Il faut trouver des techniques pour donner l'illusion, ou même retranscrire une rotation à l'écran. Parfois en jouant avec les environnements, parfois en redessinant absolument tout. C'est une problématique qu'on retrouve souvent dans les animés pour ceux qui en regardent, quand une caméra est très dynamique et que son déplacement ne se fait pas sur un seul axe défini. On ne peut plus créer l'illusion de la profondeur avec différentes couches de décors qui s'éloignent, se rapprochent ou défilent de gauche à droite et vice-versa. Ça demande à penser l'environnement en 3D. Et forcément, chaque image constituant une animation comme celle-ci nécessite d'être redessinée, puisque la caméra évolue dans cet environnement. C'est l'une des raisons majeures de l'appel à la 3D dans les animes, pour ce genre de séquence en particulier. L'animation s'est constamment trichée pour donner l'illusion de mouvement au spectateur. Trichée peut être perçue de façon péjorative, mais il ne faut pas le voir comme ça. Faut bien comprendre que chaque choix d'animer un truc demande du temps, et un décor complet peut demander des jours si celui-ci n'est pas simplifié au maximum, ce qui est souvent un choix pris par les animateurs quand ils ne font pas appel à la 3D. Vous connaissez sûrement la devise que le temps c'est de l'argent, mais ça n'a jamais été aussi vrai en animation. Les contraintes de délai ne permettent pas toujours ce qu'on veut faire aussi à chaque fois. Mais parfois il y a un entre-deux, comme créer par exemple les environnements en 3D pour faciliter l'animation ensuite qu'on refait à la main. C'est le cas dans Akira par exemple, où cette scène des égouts profite de la technologie pour proposer un mouvement de caméra bien foutu, ce qui aurait été différent sans aide numérique. Le faire soi-même n'est pas forcément mauvais, mais il y a toujours risque de déformer les perspectives, ce qui n'est pas le cas avec l'usage du numérique. Même si parfois c'est voulu en utilisant ce procédé stylistique pour donner une impression de grande vitesse ou de malaise, etc. Bref, c'était la petite aparté concernant l'animation professionnelle. Retournons dans ma chambre pour en revenir à mon projet initial. J'ai peu de contenu à vous montrer concernant ce projet, c'est surtout de l'étude d'images que j'ai faite. Je n'ai pas retranscrit grand chose que ça soit sur papier ou sur PC. Tout est dans ma tête en gros, mais j'avais pas non plus toutes les solutions à mettre en place pour certains plans. J'imaginais ça au fur et à mesure de la progression de la cinématique. Prenons un exemple simple d'étude. Le plan où Léon arrive sur place. La caméra se déplace légèrement sur le côté afin de faire apparaître son rival Crozer. En animation, ce genre de plan est facile à faire. D'un point de vue décor, il s'agit de faire un travelling horizontal, autrement dit, de coulisser horizontalement son décor vers la droite, comme la cinématique. Mais vu que Léon avance vers la caméra, celle-ci recule aussi du décor. Et donc pour animer ça, il faut aussi dézoomer l'environnement progressivement. La cinématique saccade, mais c'est normal, car de 1, elle est au ralenti, et de 2, il s'agit d'une cinématique ré-encodée en 24 images par seconde. C'est le standard vidéo de base. Ce qui est déjà énorme pour de l'animation, mais certains plans n'en auraient pas demandé autant. Généralement, 12 dessins par seconde suffisent largement la plupart du temps. Les plans fixes et travelling sur un seul axe permettent de gagner beaucoup de temps, avec un même dessin simplement déplacé d'une image à l'autre. Un peu comme un plan d'ensemble sur une grande ville dans un anime. Parfois, le plan dure 2-3 secondes. Ça fait techniquement 48 à 72 images de fait avec un seul dessin. Même si ce dernier a pris plus de temps qu'un décor d'arrière-plan, le gain de temps reste très important. Bref, ça c'était pour l'environnement. Pour Léon qui est en mouvement, c'est une autre histoire. Le début de sa marche par exemple, son buste et sa tête gardent le même angle. Donc ces parties peuvent être réutilisées, tout en apportant des modifs de rotation, ou de placement de base en haut selon l'étape de sa marche. Ses jambes et ses bras, eux, bougent plus. Les bras étant des formes simples, c'est assez facile de réutiliser des éléments en changeant encore une fois la rotation. Faire attention aux épaules par contre, qui mériteront un soin particulier. Faut que le tout suive avec le buste, sinon l'animation va être complètement cassée. Les jambes ne se voient pas vraiment, mais son bassin bouge beaucoup. En gardant à part tout le calque d'équipement de Léon, ceinture, lampe, etc., on peut facilement refaire le pantalon plus ou moins large selon l'enjambé du personnage. Le reste sera encore une fois une question de rotation variable au niveau de la ceinture. Il restera alors les détails rendant notre personnage vivant. Ses cheveux qui bougent durant la cinématique, un petit peu de déformation et de rotation suffisent à donner cette illusion. Reste le regard, même technique utilisée dans la bande-annonce de RE4, isoler les paupières, l'iris et pupille pour animer tout ça individuellement, et donner ce regard suspicieux de Léon qui sent une présence. Voilà donc un exemple d'étude d'image d'un plan. Et encore, c'est qu'un extrait, puisque c'est un court plan-séquence. La caméra tourne autour de Léon, dévoilant Cruzeur dans le dos, et là, forcément, ça implique de dessiner une partie du décor à droite de l'ascenseur qu'on ne voyait pas au début, et de redessiner partiellement Léon au fur et à mesure que la caméra change d'angle par rapport au personnage, etc. Je pense qu'avec ça, vous avez une petite idée du travail démentiel que ça demande de créer ce genre d'animation en optant pour une caméra dynamique et non fixe. C'est un problème qui n'existe plus quand on passe sur des environnements en full 3D, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'en 3D, il n'y a aucune problématique. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes. Mais bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas non plus le sujet de la vidéo. À côté de cette étude d'images, de mise en scène, de façon de représenter les mouvements, il y a aussi le chara-design. Étudier les corpulences des personnages, leurs vêtements, leurs accessoires, etc. Surtout les armes blanches de Léon et Cruzeur qui sont très souvent mises en avant lors de ce duel. Il fallait donc faire pas mal de captures d'images de la cinématique pour redessiner ces armes le plus fidèlement possible. D'ailleurs, c'est de ce projet que date le dessin du couteau de Cruzeur, que vous avez déjà vu dans la bande-annonce de RE4. Un projet démarré 6-7 mois après, en 2014. C'est le sujet de la vidéo random précédente, si vous ne l'avez pas vu. Comme quoi, il n'y a pas que Capcom qui recycle. Blague mise à part, tout projet créatif recycle des choses. Et c'est quelque chose de complètement normal, en fait. Donc, c'est pas la peine de voir ça de façon péjorative en général. Mis à part les couteaux en eux-mêmes, on voit souvent Léon de face avec son porte-couteau. Du coup, j'ai pris le temps de le dessiner en détail aussi. D'ailleurs, la petite anecdote de cette vidéo concernant le jeu, il faut savoir déjà d'une, qu'il y a plusieurs modèles 3D du personnage. Donc celui de Léon, en l'occurrence. Des modèles différents in-game et cinématiques également. Tout simplement pour économiser des polygones quand la console le demande. Parfois pour afficher des décors autour du personnage plus travaillé que d'habitude. Ou parce qu'il y a beaucoup de personnages affichés, etc. C'est toujours lié aux contraintes techniques. J'imagine que certains d'entre vous qui s'intéressent au développement du jeu vidéo en général savent déjà ce genre de truc. Mais la vraie anecdote concerne le changement de modèle 3D du couteau de Léon qui est sur son épaule. Comme vous pouvez le voir sur cet arrêt sur image, c'est le modèle classique de Léon, ne faisant pas usage de son arme. Du coup, celle-ci est modélisée sommairement, car pas utile à la cinématique pour l'instant. Mais une fois que Léon a besoin de son arme, le modèle 3D change. On y voit un fourreau ainsi que le couteau bien mieux fait, surtout en comparant les deux images. A tel point que le couteau en impose bien plus quand il existe vraiment. On pourrait presque croire que d'habitude, Léon utilise un petit couteau de cuisine pour manger son steak. C'était pour la petite anecdote qui fait sourire. Sinon, à part ça, j'ai commencé à faire le premier décor en me basant sur les cinématiques. Les couleurs sont forcément brutes, car pas d'effets de lumière par-dessus comme dans le jeu, ni de corrections colorimétriques qui seraient venus par la suite lors du montage vidéo. D'ailleurs, c'est pas toujours évident de redessiner les environnements industriels alambiqués des jeux. Il arrive souvent que les tuyaux et autres canalisations n'ont aucun sens, en les regardant de près. Et ce, depuis les origines de la saga. Mais le but n'est pas de faire non plus un réseau fonctionnel. L'intérêt, c'est d'avoir un décor industriel qui donne l'impression d'être bien. Et après, on cherche pas à savoir si ça fonctionne vraiment. Je crois avoir fait à peu près le tour du projet, même si j'avais pas énormément de choses à vous montrer. C'est quelque chose qui m'a quand même bien formé quelque part d'un point de vue du dessin, en fait. Savoir comment sont faits les décors au niveau de la profondeur, comment c'est géré tout ça. Puisque tout ça, encore une fois, comme je l'avais dit, c'est de l'illusion. Tout ça n'est qu'en 2D. Et il faut donner cette impression de profondeur que normalement la 2D ne permet pas. Avec les perspectives, évidemment, mais en changeant les différents plans, les calques de profondeur d'environnement. Et tout ça cumulé fait que ça rend les choses palpables et plutôt bien foutues jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me sert encore pour analyser les dessins animés que je regarde. Que ce soit les séries ou les films d'animation. Tout ce qui est mouvements de caméra, etc. C'est toujours très intéressant de voir comment c'est fait. Essayer de décomposer l'image et de voir comment ils ont réussi à rendre ça possible. Donc voilà, en résumé, même si ça n'a pas abouti, ça n'a été que formateur pour moi. Birth of Biohazard est à l'origine un making-of promotionnel sur la naissance de Biohazard. Connu par chez nous sous le nom de Resident Evil, comme vous le savez sûrement. Ce dernier est sorti en cassette vidéo uniquement au Japon, en 1996, édité par Toshiba EMI. C'est grâce à Internet et aux gens altruistes que nous avons pu mettre la main dessus. Si toutefois certains seraient intéressés par l'obtention de cette cassette, je vous invite à faire un petit tour sur Ebay. Je pense que vous ne serez pas déçus du voyage en voyant le prix. C'est fort regrettable que ça soit si cher. Surtout qu'aujourd'hui, on pourrait certainement ripper son contenu pour l'avoir de meilleure qualité. Et sans ces saloperies de Watermark, n'est-ce pas Biohazard France ? Non, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est ni vous qui avez filmé, ni vous qui avez monté cette vidéo. Or, je ne dis pas, pour le rip de la cassette, une mention avant ou après la vidéo aurait suffi. Pas besoin de dégrader l'image vidéo déjà bien vieille avec votre foutu logo. Bon, c'est une petite crotte de nez à BH France, mais ce n'est pas les seuls dans ce cas-là. Que ce soit des sites ou des chaînes YouTube qui réutilisent le matos de quelqu'un d'autre avec une Watermark, c'est assez courant. Et ce n'est pas très sympa de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre au passage. Puis tant qu'à vouloir garder une trace et archiver ces documents qui sont parfois très rares, faites-le correctement. C'est tout. Cette vidéo est très intéressante pour le développement et la compréhension de ce qu'est Biohazard. Que ça soit l'origine des designs de chaque personnage d'une même unité d'élite, en passant par des scènes rares de making-of des cinématiques live-action, et pour finir, de statistiques et techniques de jeux avancés, dont El Famoso Quickshot, que je n'arrive toujours pas à maîtriser aujourd'hui malgré deux ou trois tirs successifs par chance. Bref, cette vidéo est une mine d'or pour n'importe quel fan autoproclamé de la licence. Et c'est important qu'elle soit accessible au plus grand nombre, notamment en apportant des sous-titres en français. Mais la question que vous vous posez légitimement à cet instant, tu comprends le japonais toi maintenant ? Eh bien non, pas vraiment. Alors c'est vrai qu'à force de jouer à Yakuza, j'ai commencé à connaître certains mots, certaines expressions même, mais de là traduire un truc entièrement, c'est juste pas possible. Pour traduire cette vidéo, en fait, je comptais utiliser une traduction anglaise qui avait été faite déjà il y a pas mal d'années, que j'avais trouvée en fait sur projectumbrella.net. En réalité, je ne sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui. Si je devais réanalyser la vidéo avec le script en anglais à côté, j'y trouverais peut-être des omissions. Car à l'époque, j'avais l'impression qu'il manquait des choses, que ça soit le texte affiché à l'écran non traduit, et peut-être certains témoignages. Du coup, aujourd'hui, avec la rigueur acquise en traduction pour la série Yakuza, j'avoue que ça ne m'enchante pas trop de traduire à partir de ce matériel incomplet. À côté de cette traduction française, je souhaitais tenter, je dis bien tenter, remasteriser l'image de cette vidéo. Puisque vu que la vidéo est assez datée, plus le côté compression du tube fait que la qualité s'est fortement dégradée avec les années. J'avais tenté plusieurs méthodes en associant notamment des calques, en faisant des upscales, des saturations, ou tout ce qui est contraste de vidéo, sans succès. Donc ce que j'ai fait d'autre, c'est aussi extraire toutes les images d'une vidéo, puisque je vous rappelle qu'une vidéo est composée d'images, là en l'occurrence ça devait être 29 images secondes ou 30 images secondes, je ne me rappelle plus exactement. Ce qui faisait qu'on se retrouvait en tout à environ 50 000 images à traiter sur Photoshop, à l'aide de scripts. Les scripts ont l'avantage d'automatiser un processus qui aurait été, je ne sais pas, moins un upscal, plus un contraste, ce genre de choses, et de l'appliquer à tout un dossier ou un lot d'images. Et j'avais tenté de faire ça, ça avait pris déjà au moins deux heures, pour ne serait-ce que peut-être 1000 ou 2000 images grand maximum, ce qui était extrêmement long, donc ça aurait été un processus très très long, et au final le rendu n'était pas forcément à la hauteur de mes espérances, on va dire. Donc au final j'ai rapidement arrêté le carnage, parce que à mon avis je pense que le PC aurait tourné pendant plusieurs jours, pour avoir un résultat non satisfaisant quoi. Aujourd'hui grâce au deep learning et l'intelligence artificielle, des programmes permettent d'améliorer des images datées, mais souvent ces solutions sont onéreuses, mais le résultat serait peut-être plus concluant. En tout cas même si j'ai abandonné le projet, je trouve qu'il serait bien un jour que quelqu'un s'en charge, aussi bien pour la traduction que pour la remasterisation de la vidéo. Peut-être un contenu à venir sur ByWizard Trash, qui sait. Pas de teasing plus tassier, mais en tout cas ça serait une bonne chose de rendre ça accessible aux jours français de la licence. Ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les projets abandonnés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire ou à poser des questions si vous le voulez. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo random sur d'autres projets abandonnés. Allez, à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !